bonjour la famille c'est toujours guillemans ange de lumière aujourd'hui je vais vous relater des réalités que l'on ne vous montre pas les réalités que vous ignorez vous qui voulez vraiment immigré au canada je vais vous relater des réalités je ne veux pas faire la vidéo ici pour vous décourager de venir au canada je ne veux pas faire la vidéo ici pour quoi que ce soit je vais seulement vous alerter je vais seulement que vous sachiez les réalités qui sont là avant de vous jeter dans l'eau quoi merci à beaucoup de nous qui ont eu l'état vraiment de m'envoyer des messages des textos me dire de faire les vidéos sur la vie du canada alors je me suis décidé comme beaucoup déjà à besoin d'immigrer sur canada alors je me suis décidé de vous faire des vidéos qui vous feront de l'idée qui vous donneront l'idée de la réalité d'ici au canada alors aujourd'hui je commence avec des réalités que vous ne connaissez pas ici au canada à part ce que nous savons tout ce que nous connaissons sur les propagandes médiatiques surtout des pays occidentaux le canada aussi c'est la même chose le canada a tendance de montrer toujours des côtés positifs des points positifs de ce pays les gens qui ne sont pas ici au canadais parce que c'est c'est vraiment un pays où coulent les miels et d'hile est seulement il n'y a pas d'autre chose à part ça il n'y a pas de côté négatif beaucoup de gens qui rêvent de venir au canada les gens ont tendance à penser qu'ici au canada on couche sur le matelas rempli d'argent on marche à la route on a ok l'argent c'est comme si l'argent était sur les arbres quoi alors aujourd'hui je vais vous relater des réalités que vous ne connaissez pas soit que vous oubliez soit que vous ignorez même moi je ne savais même pas qu'au canada on pourrait avoir des infirmes des personnes des firmes de telles choses alors surtout je vais aller au droit au bi je vais aller droit au bi pour vous donner des idées si ce qui se passe c'est des réalités que vous ne connaissez pas ici au canada d'abord pendant que le canada fait la publicité de ce pays il ne dit pas de réalité concernant le climat avant de quitter votre pays il faut savoir d'abord choisir la province où vous allez sinon il y a des fois il y a des provinces qui ont six mois de froid et il y a des fois le froid va jusqu'à moins 40 dans le pays ici six mois moins 40 degrés ça c'est quelque chose à considérer à réfléchir avant de vous déplacer dans votre pays et venir ici au canada je n'ai pas dit que le canada est mauvais mais à des éléments que vous ne connaissez pas sur canada que je vous relate il ya des gens qui ont vraiment qui sont bien assis chez eux dans leur pays d'origine ils sont ils ont des bons boulots ils ont vraiment des bons salaires vous quand vous les voyez vraiment ils sont bien véhiculés ils ont des maisons vraiment ils sont bien véhiculés mais de telles personnes quand ils passent à déménager à venir immigrer sur canada il y a des réalités aux quelles ils vont s'habiter si ce sont des hommes si ils étaient par exemple des médecins par exemple ce sont des médecins un médecin africain et ce n'est pas un médecin canadien ce sont des choses tellement différentes quand vous quittez l'afrique à taquet médecin arrivé ici vous devez vous recycler vous devrez commencer les études encore pour vous recycler pour être à la hauteur des médecins canadiens ici ce n'est pas là où on touche quelqu'un à la tête et puis on imagine la maladie ce n'est pas où on touche quelqu'un à la main ici et puis on commence à donner des médicaments bizarres non ici tout est chronométré tout est planifié alors il ya beaucoup de choses que les gens qui sont au congo qui sont au caméraux qui sont à côte d'ivoire qui sont partout en afrique et en asie même est certaine en europe qui ignore des réalités comme ça même les salaires qu'on vous qu'on vous montre les salaires quand on vous dit que vous avez un contrat par exemple d'azin d'azin compagnie un contrat de 80 mille dollars par exemple des parents un revenu de 80 mille c'est ce n'est pas l'argent que vous voyez qu'on vous donne là ce n'est pas que vous voyez qu'on dit 80 mille ce n'est pas l'argent que vous allez recevoir comme net ça c'est l'argent brut puisque ici au canada d'achat chaque revenu chaque chaque fiche de paye vous devez payer les impôts vous devez payer les impôts les impôts ça varie jusqu'à 12% de votre salaire alors toutes ces choses là quand on vous promet par exemple d'avoir un travail devait 5 dollars de l'air 40 heures par semaine ça fait à peu près 2000 dollars mais ne passez pas qu'on vous donnera 2000 dollars toutes les deux semaines il ya les impôts les taxes qui vont avec cela ciot et d'autres au filet je pense si les deux mille dollars que vous pouvez recevoir ou vous risquez d'avoir 1400 dollars à main après les impôts après avoir payé les impôts et n'oublie pas même avec l'argent que vous avez ça dépend d'une province à l'autre à de la province présente de colombie britannique quand vous allez acheter les choses on vous taxe encore les taxes 12% des taxes chaque fois que vous achetez les choses vous d'avez vous allez payer des taxes c'est l'argent qu'on a déjà taxé avant qu'on vous les donne qu'on vous paye et puis quand vous achetez les choses on vous taxe aussi c'est ça la réalité d'ici alors quand vous parlez de 25 dollars de l'air en réalité ce n'est même pas 20 dollars c'est moins que ça puisque vous allez payer des taxes pendant que vous allez faire des achats des épiceries vous payez aussi des taxes aussi alors l'argent la vraie somme que vous recevez ce n'est même pas les 5 dollars de l'air que vous a donné que vous a promis c'est moins de ça à peu près 20 dollars de l'air il ya beaucoup de réalité beaucoup de réalité qu'elle est la communauté africaine a toujours ignoré la communauté africaine a toujours passé à l'argent à des projets ça vivre ça passer à des réalités je vous prie surtout mes chers amis à bien vouloir faire des recherches à laisser les les sites internet canadien pour voir des réalités pour voir les réalités vraiment qui sont là faites des recherches par exemple et ainsi le youtube les 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 côté négatif du canada il sera ça est beaucoup sur les réseaux sociaux il ne faut pas seulement regarder des côtés de côté positif puisque beaucoup déjà qu'ils sont venus ici à passer tout seulement à positivement beaucoup beaucoup de décès là sont retournés en afrique à cause des à cause de telles choses il y a beaucoup de personnes qui étaient qui sont dans des finances en afrique et qui s'en sortent tellement mieux à penser que faire la même le même travail la même finance les mêmes finances ici au canada ça leur a coûté vraiment la tête beaucoup de devraient retourner à l'école beaucoup de devraient changer les métiers beaucoup des sommets me retourner aux pays puisque la réalité et les écoutes c'était des choses différentes la réalité et des rêves sont des choses différentes alors moi je vous appelle cher africain cher cher africain vous qui rêvez de venir ici au canada de bien réfléchir avant de faire un pas je sais que dans nos pays africain c'est de la galère dans nos pays africains il y a beaucoup beaucoup de choses qui passent mais surtout les courageux toujours ici au canada il faut toujours il faut toujours s'en sortir laisse la seule chose que je viens de relater dans la vidéo ici ce sont des réalités qu'on ne nous montre pas les réalités il ya de la froid il ya la distance dès que vous arrivez au canada ce n'est pas facile de comme de fait de 20 envies alors en afrique et retourner ce n'est pas comme en europe ici au canada pour retourner par exemple au caméra soit à au tchad vous avez vous allez passer d'abord par l'europe faire des scales et puis aller en afrique c'est plus de 20 heures d'état dans l'avion 20 heures d'état ce n'est pas facile dès que vous arrivez sur en occident à au canada si vous étiez dans un pays francophone vous devrez après tout faire pour apprendre l'anglais puisque vous n'allez rien vous ne pouvez rien faire ici sans l'anglais même au québec vous devrez à passer par l'anglais c'est ça la réalité vous pouvez faire des des tests pour venir au canada à français tout c'est magnifique mais dès que vous entrez ici quand vous que vous allez commencer à chercher le travail vous de vous allez vous biter sur la chose qu'on appelle langage vous devrez être capable à vous exprimer en anglais et à français au québec mais dans d'autres provinces souvent c'est seulement l'anglais alors toutes ces choses là il faut les mettre à place toutes ces choses et ce que je viens de dire il faut les mettre vraiment en valeur avant de prendre des décisions des décisions vraiment pour quitter votre pays pour immigrer sur canada il ya des petites réalités puisque même ce que je viens de vous dire ici qui vous fait qui sont vraiment important nécessaire à à à fait des recherches avant de vous jeter dans l'aventure des des voyages ici au canada la vidéo c'est elle est vraiment petite d'autres viennent vraiment à masse d'un des émissions précédentes prochaines alors je vous inviterai à vous abonner massivement sur la chaîne ici et à partager des vidéos à liker pour que je je sois aussi écouté par d'autres personnes comme vous alors c'est moi toujours votre frère et je vous signale je vous promets qu'il a toujours des belles vidéos comme ça à la prochaine on est là et prenez soin de vous